Générique Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien smart éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, comment favoriser l'insertion professionnelle des réfugiés ? L'association La Fabrique Nomade a décidé, elle, de le faire par l'artisanat d'art. Dans leur pays d'origine, ils étaient potiers, sculpteurs, couturiers, brodeurs et bénistes. Et à leur arrivée en France, ils se sont heurtés à de nombreux freins pour exercer leur métier. La Fabrique Nomade tente donc de les accompagner, ces artisans migrants, et de les ramener vers le chemin de l'emploi. Marie-Estelle Ribes, responsable de la formation et coordinatrice de collection à la Fabrique Nomade, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, Marie-Estelle. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Elle est accompagnée de Barry Mamadou, artisan, brodeur Corneli, pour Montex et donc ancien apprenti de la Fabrique Nomade. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Education. Ma première question, Marie-Estelle Ribes, est assez simple. Comment est naît ce projet, la Fabrique Nomade ? D'une histoire personnelle, je crois. En effet, du coup, c'est la mère d'Inès Mesmar, qui est fondatrice et directrice de l'association actuellement, qui était brodeuse dans la Médina de Tunis. Et en fait, c'est quand Inès a eu 35 ans qu'elle s'est rendue compte en ouvrant un placard des broderies qu'elle a découvert de sa mère. Et elle, qui était ethnologue de formation, a été très questionnée par rapport au fait que sa mère ait tout abandonné en arrivant en France. Et donc, dans son parcours d'ethnologue, elle a commencé à réfléchir à, justement, à tous les artisans d'art qui arrivent en France et qui, potentiellement, abandonnaient leur métier et puis rompaient ce parcours professionnel. Et c'est là qu'elle a décidé de prospecter et de voir si, dans le public réfugié ou migrant, il y avait des personnes comme sa mère qui avaient décidé d'abandonner ces parcours-là. Et donc, la Fabrique Nomade est née en 2016. – Ils sont nombreux, justement, ces artisans à être arrivés en France et à avoir changé de métier ? Vous avez estimé un nombre de personnes à qui c'est arrivé ? – Donc, Inès a commencé à prospecter. Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait, en effet, beaucoup de personnes dans ce cas-là. Pour donner un exemple, cette année, au moment du recrutement qu'on a pu mener, on a eu 180 candidatures pour 12 personnes qu'on peut accompagner au niveau des métiers d'art. Donc, il y a un chiffre qui est significatif pour pouvoir, justement, se poser la question de près. – Barry Mamadou, vous étiez donc brodeur dans votre pays d'origine. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant ici, en France, avant de rencontrer la Fabrique Nomade ? – Avant de rencontrer la Fabrique Nomade, j'étais un agent des bâtiments. Je travaille dans le bâtiment, l'entretien des bâtiments. Par la suite, j'ai rencontré Mme Sausson, celle qui m'a envoyé vers la Fabrique Nomade. – Vous, quand vous êtes arrivé en France, vous avez cru que ce n'était pas possible de faire ce métier-là de brodeur ? Pour vous, c'était impossible ? – Non, pour moi, c'est possible, parce que je sais que la machine Cornelis, c'est une savoir-faire française. Je me suis renseigné sur ça. C'est pour cela que j'ai rencontré Mme Sausson, celle qui m'a envoyé à la Fabrique Nomade pour que je puisse continuer mon métier que j'aime autant. – On va rentrer dans le détail de cette formation que vous avez suivie. Quels sont les freins qui ont empêché ces réfugiés, ces migrants, d'exercer leur vrai métier quand ils sont arrivés en France ? – On retrouve différents freins communs. Donc ça peut être la méconnaissance du secteur. En l'occurrence, Barry connaissait les possibilités, mais il y en a certains qui ne savent pas. Beaucoup d'interlocuteurs leur disent aussi que ce sont des métiers qui n'existent plus. Donc même en France, en fait, il y a des personnes qui ne savent pas les orienter. Ça peut être aussi la barrière de la langue. Ça peut être la non-reconnaissance du parcours professionnel, parce qu'en France, on va demander des diplômes, on va demander des noms d'écoles, des références. Et donc ce sont tous ces freins qu'ils peuvent avoir en commun que nous, on lève, on accompagne en tout cas pour lever ces freins, grâce à la formation qu'on propose. – Et il y a des besoins en France sur ces métiers-là, ces métiers d'artisanat d'art ? – Oui, il y a des opportunités. – Complètement, et on a tous les jours des entreprises qui nous sollicitent. Et justement, le groupe LVMH est venu nous voir parce qu'il y a des besoins. Il y a en fait une déperdition de ces savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ces métiers qui partent à la retraite. Et vu que pendant pas mal de dizaines d'années, il y a eu un désintérêt pour ces métiers-là, il y a une rupture en fait dans la reprise de ces savoir-faire. Donc pouvoir justement compter sur ces savoir-faire qui arrivent en France, c'est une vraie richesse. – Quels sont les métiers justement les plus demandés ? – Les plus demandés, ça va être les métiers beaucoup autour du textile. On a je crois 10 000 postes dans la confection textile qui ne sont pas encore pourvus. Il va y avoir aussi dans la maroquinerie, joaillerie également, ou dans le domaine aussi des métiers du lapidage, ce qui va être pierre précieuse. Donc vraiment, surtout avec la relocalisation aussi de la fabrication, comme on a pu le voir avec la pandémie, il y a beaucoup dans le textile et dans d'autres savoir-faire aussi, la broderie également qui est très demandée. Donc oui, il y a beaucoup de savoir-faire artisanat. – En quoi a consisté votre accompagnement quand vous êtes arrivée à la fabrique nomade ? Comment ça s'est passé ? Vous avez dû reprendre une formation, on réapprend ce qu'on sait déjà faire sur des machines qu'on connaît, des machines qu'on ne connaît pas. Voilà, comment ça s'est passé ? – Là, je me suis amélioré dans le langage du métier, les nouveaux matières que je ne connaissais pas auparavant. Mais sur la machine, la machine que je connais, que je trouvais là-bas, c'est une machine, elle, que je connais depuis mon pays, que je pratiquais. Mais sur le langage du métier et des nouveaux matières, c'est ça que j'ai appris là-bas. J'ai amélioré la langue française aussi. – Oui, c'est ce que vous a apporté la fabrique nomade. Ils vous ont apporté aussi peut-être des rencontres avec le monde professionnel aussi. Aujourd'hui, vous avez un métier. Voilà, comment ça s'est passé entre la formation et le moment où vous avez trouvé un emploi ? – On a fait des visites des ateliers, on a fait comment faire un CV, comment faire une demande avec l'Internet. Ils m'ont accompagné, j'ai fait stage aussi à Montex. C'est après mon stage d'un mois que Montex m'a appelé pour que je retourne là-bas pour travailler. – C'est en ça aussi que consiste votre accompagnement à la fabrique nomade. Il est double, il y a une formation évidemment certifiante sur le fond, sur le métier, là en l'occurrence de Brodeur. Et puis il y a tout cet accompagnement sur faire un CV, c'est ça aussi, c'est ce double accompagnement. – Il y a vraiment un accompagnement technique, que ce soit sur du renfort technique, des collaborations pour voir le process créatif en collaboration avec des designers, la production et puis il va y avoir aussi tout ce qui va être sur le français, comme Barry l'expliquait, et sur le projet professionnel. Et dans ce contexte-là, on va pouvoir rencontrer des entreprises. Et c'est vrai que justement, on a rencontré grâce à l'atelier Bac Molinier, avec qui on travaille régulièrement, qui nous expliquait que les ateliers Montex cherchaient à vraiment développer leur pôle Corneli. Et donc c'est dans ce cadre-là que Barry a pu les rencontrer pour un stage. Et content de son travail, ils ont continué avec lui la collaboration. – Vous parliez tout à l'heure de la barrière du diplôme, c'est une formation certifiante, ça justement c'est important pour les entreprises qui viennent faire appel à vous, viennent chercher des artisans à la fabrique nomade. Pour eux c'est important qu'il y ait une formation certifiée. C'est un gage d'adaptabilité en fait des artisans aux exigences de l'artisanat d'art en France. Et c'est vrai que la certification, elle va permettre de pouvoir valider avec un regard plus grand que le seul regard de la fabrique nomade. Et donc c'est vrai que ça permet de poser des objectifs qui sont en lien en fait avec le besoin des entreprises. Parce que la certification, elle a été développée avec des acteurs du secteur pour que vraiment les objectifs de la formation soient corrélés avec les besoins des entreprises qui justement cherchent à recruter. – Comment on obtient alors cette certification, ce diplôme finalement à la fin de la formation à la fabrique nomade ? Comment ça marche ? Est-ce que c'est pareil d'ailleurs pour tous les métiers ? Est-ce que ça dure autant de temps ? Expliquez-nous un peu le cursus à suivre. – La certification, elle est sur des compétences transversales aux métiers d'art. Donc il y a 20 compétences qui sont préparées. Donc ça va être des compétences sur, comme par exemple, savoir développer un prototype, savoir respecter un planning et les enjeux de la production avec un cahier des charges donnée. Ça va être aussi construire un projet professionnel cohérent en fonction de l'état du marché du travail dans ce secteur-là. Donc ça va être vraiment des compétences transversales, ce qui fait que chacun des artisans, que la personne soit brodeuse, marqueteuse, bijoutière, ils vont préparer les mêmes compétences. Ça ne va pas s'appliquer de la même manière dans le sens où, évidemment, les entreprises en couture ne sont pas les mêmes qu'en ébénisterie. Mais ils vont avoir les mêmes évaluations. Donc il va y avoir des évaluations sur des pièces qu'ils ont fabriquées ou des simulations d'entretien d'embauche. Il y a différentes modalités d'évaluation. Et en fait, à la fin, il y a une soutenance de certification avec un jury de professionnels du secteur de l'artisanat d'art et du secteur des certifications professionnelles qui vont vraiment pouvoir valider ou pas l'obtention de ces certifications, partiel ou total. Ça arrive ou pas ? Ça arrive. La grande majorité a obtenu une certification totale, mais ça peut arriver que la certification soit partielle ou qu'un artisan soit trop loin. De toute façon, on va accompagner les personnes. Mais en tout cas, ça apporte un gage d'employabilité complet si la personne l'a totalement. Et Barry l'a d'ailleurs eu avec un très très beau score. Quel score ? Vous vous rappelez de votre score à la certification ? 93%, je crois. C'est un très beau score, en effet. Combien de temps vous êtes resté à la Fabrique Nomade ? Combien de temps a duré la formation ? Neuf mois. Neuf mois ? Et quel lien vous gardez encore aujourd'hui avec eux ? On garde le bon lien avec la Fabrique Nomade. Vous restez en communication ? Oui, on est toujours en communication. Et je suis disponible. Quand ils ont besoin, je suis disponible à leur rendre ce qu'ils m'ont donné, moi aussi, à mon tour. C'est intéressant. Je voudrais qu'on reparle du lien que vous tissez avec les entreprises. Elles répondent présentes. Elles jouent le jeu aujourd'hui. Elles ont besoin de cette main-d'oeuvre-là, de ce savoir-faire-là. Ça n'a pas été difficile d'aller les chercher, ces entreprises ? Elles vous font confiance ? C'est sûr qu'il y a des preuves à faire au départ. Mais vu qu'il y a un réel besoin, en fait, on met en place des choses. Et on a des entreprises qui nous soutiennent de très près. Je pense notamment aux ateliers de la Maison Chômé, qui interviennent toutes les semaines par du renfort technique pour préparer au mieux les artisans en sortie de formation. Vous avez un très gros partenaire aussi qui est le VMH. Oui, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir faire monter en compétences et aider sur l'insertion professionnelle. Et c'est vrai que, vu qu'il y a un besoin, les entreprises s'investissent. Ça peut être aussi via du don de matière, par exemple, ou d'outillage. Et puis, on a aussi une grosse mobilisation au niveau des stages en entreprise qui peuvent, du coup, aboutir sur un emploi si le profil convient. Donc, vu que c'est basé sur des besoins réels, ça a du sens. Et donc, les entreprises s'y investissent. Et on travaille toujours plus à développer ces liens. Il nous reste juste quelques secondes, vraiment 10 secondes. Combien de personnes vous avez réaccompagnées vers l'emploi ? On va terminer là-dessus. Donc, là, on est sur 53 artisans qui ont terminé la formation. Et on en a 24 en ce moment. Donc, on va être à 80 artisans en fin d'année. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Education. Marie-Estelle Ribes, responsable de formation et coordinatrice de collection à la fabrique Nomade. Barry Mamadou, merci beaucoup. Vous aussi de nous avoir accompagnés. Artisans, brodeurs, Corneli, j'en apprends tous les jours, pour l'entreprise Montex. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Merci. 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 Merci.